Vous êtes tous en train d'attendre là-bas, agglutinés comme des trous du but. Welcome to the Salty Academy. Bah si c'est comme ça, et bah ça fait partie de tes prérogatives matinales maintenant, voilà, ça vient de s'ajouter, bah si, bah je suis désolé, café le matin maintenant, dès que je lancerai les matins il y aura café, et bah c'est comme ça, café, musique, micro, t'as 3 trucs à faire, ça va, c'est pas trop difficile non plus ? Qu'est-ce qu'il a fait là, pourquoi il a fait ça, Fisqueur TV, mais c'est nul en plus comme nom quoi, quelqu'un lui a dit ou pas que c'était nul à chier comme nom ou pas, non ? J'ai pas écrit dans le truc, ça fait, j'ai essayé de, parce que je suis obligé de le faire avec le clic sur le côté, oui, franchement les gars, pourquoi vous vous abonnez maintenant quoi, c'est un live qui est censé être un truc un peu chillos quoi. Bon, alors ce qui m'emmerde, en règle générale, quand je faisais des études de prostrate, ce que j'aimais bien, c'était de ne pas avoir vu les matchs, or là je vais pas vous mentir, j'ai vu ce match là, enfin, je les ai pas tous vus, parce que j'avais beaucoup de choses à faire hier, j'ai pas tout vu, tous les matchs, toutes les maps, mais je crois que la première map je l'ai vue, début de la deuxième aussi, etc, etc. Bon, du coup, du ban de Lyon, Glass, Smoke, alors il n'y a pas le début ici, c'est sur Oregon, parce qu'il n'y avait pas le vote map, alors il y a eu un truc qui a été, il y a eu un good call d'ailleurs, je l'avais mis dans la modération, parce que j'écrivais un petit peu de temps en temps, beaucoup de conneries, sur le chat de la modération, mais le ban de Smoke a une importance capitale sur ce truc, alors pas que lui, Alors on imagine bien que le ban de Glass, il est principalement, je pense, soit en target ban, hein, sur un Glass, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un opérateur ou une personne, un joueur en face qui joue trop bien, très bien et trop bien en fait, mais soit c'est surtout qu'on n'a pas envie d'avoir ce vieux Glass qui, en fait, va venir prendre une ligne pendant qu'il va y avoir une exécution, et en particulier, en fait, c'est sur le bombsite qui va être en bas. Ah, alors oui, il est embêtant sur tous les bombsite, etc., mais il y a vraiment un endroit où on peut imaginer le Glass, c'est, Mira se met derrière son petit locker, comme d'habitude, et derrière, si on a envie de jouer sur les C4, on a un plantage de bombes, et on a un Glass qui, lui, quoi qu'il arrive, avec les carreaux de Capitao, les trucs, les machins, ou même s'il y avait eu un smoke, les smokes de smoke, peut toujours voir à travers, va prendre la micro-pixel line, plutôt allongée, plutôt safe, un peu à l'époque d'un Blackbird, à l'époque où Blackbird avait 40 milliards d'HP dans son shield, allongée, plutôt safe, et prendre la micro-lingue, et dire, pas de problème, mec, tu veux décaler, on sait qu'il n'y a pas de smoke, donc on sait que tu veux envoyer du C4, parce qu'on sait qu'en bas, dans le basement, quand ça plante, ça se joue sur les gadgets, et du coup, avec le Glass, on peut se couvrir ça, donc je pense que c'est plutôt dans cette optique-là qu'ils ont fait ça. Lyon ban, logique, et par rapport à la délocalisation, Echo, ça make sense énormément, pourquoi ? Parce que justement, on l'a dit, Oregon, c'est, après, bon, après, c'est dans le truc, Oregon, et en particulier le basement, mais pas que, c'est quand même un opérateur qui est extrêmement chiant, parce qu'il fait partie de ces opérateurs qui, avec smoke, eh bien, peuvent vraiment faire chier le planteur du diffuse. Donc c'est surtout dans le very late game, les 15-20 dernières secondes d'un round, que ça peut être extrêmement embêtant. Si on ne bannit pas l'écho, derrière, on est obligé, parfois, souvent, d'intégrer une IQ, et peut-être que dans notre team, on n'a pas forcément envie de jouer à IQ pour X ou Y raison, etc. Donc le ban d'écho sur Oregon, et le ban d'écho, de manière où on le voit de plus en plus souvent, parce que, non seulement avant, au début, eh bien, il avait, au début, il était quand même vachement utilisé pour le deny de plantage de bombes, mais en plus, maintenant, il est extrêmement strong, quoi, avec ses deux drones d'écho, ses shockwaves qui font trop mal, ils te drangent pendant à peu près 8h45. Alors, les petits trucs qui sont ici, là, ça, ils envoient un message fort, c'est-à-dire qu'ils donnent la ligne sur le, comment dire, la trappe qui est en dessous. Donc, même s'il n'y a pas forcément de volonté de le jouer, il y a une volonté, sûrement, de le jouer, mais même s'il n'y a pas forcément de volonté de le jouer, il y a le message qui est envoyé, le serait-ce qu'avec un seul trou, il y a le message qui est envoyé à l'équipe qui est en face de dire, attention, attention, si tu étais parti dans un schéma d'accélération où tu veux jouer sur la trappe très rapidement ou jouer sur la trappe tout court, eh bien, avec ces simples trous-là, on t'envoie un message fort qui est tu ne pourras pas les jouer si tu ne viens pas t'assurer qu'il n'y a personne pour jouer à un niveau plus 1. Donc, parfois, ça joue à 2-3 coups de shotgun, c'est important. C'est un petit peu comme quand vous rentrez, par exemple, sur Clubhouse dans la kitchen, normalement, le premier truc que vous devez faire, en ranquette même, c'est tu prends ton drone et tu regardes si au-dessus de la trappe, il n'y a pas un vieux truc qui reste, quoi. Tu vois, s'il n'y a pas un trou. Si le plancher n'a pas été joué, tu peux considérer qu'il y a de grandes chances que le plancher ne soit pas, enfin, qu'il n'y ait pas un play, quoi. En tout cas, c'est un tout petit peu plus safe pour toi de rentrer. Et ce truc-là, quand ils sont bien faits, après, là, ils sont un peu chelous, il n'y a pas de machin, mais on peut balancer un C4, en fait, par-dessus le... C'est un peu compliqué, mais ça se fait vachement... Enfin, ça ne se fait pas du tout, mais ça peut se faire. Tu balances un C4 par-dessus, dans le grenier, au niveau du... Au niveau du... Comment dire ? Des sandbags, les sacs de sable. Tu peux balancer un C4 qui tombe, s'il est bien fait, qui tombe carrément juste sur l'endroit où il y a la trappe. C'est pas le plus efficace, mais bon, ça peut faire des dégâts, surtout si, tout à l'heure, je l'ai vu, ils faisaient des trous au niveau de la school, et surtout pour essayer de deny et pour faire chier toujours cette trappe qui est ô combien importante quand on prend le basement en bon site. Bon, ce qui va se passer, de toute façon, pendant cette première game, c'est plus... Tiens, regarde, tu vois, première information qui vient d'être prise, on vient de pinguer l'endroit où ça a été ouvert. Donc déjà, c'est une information qui vient d'être prise, et on est obligé de donner cette information. Et donc du coup, ça emmerde. Et si ça emmerde les attaquants, c'est bien pour les défenseurs. N'oubliez jamais qu'il y a un truc qui est tout simple dans ce jeu, c'est que plus ça emmerde... Faites toujours ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse si vous étiez en face. D'accord ? Donc si vous vous dites, putain, ce truc-là, je déteste qu'on me le fasse, bah souvenez-vous-en, et faites-le la prochaine fois quand vous êtes dans le side opposé. C'est important. Le C4, Mav l'a déjà fait. Ok. C'est bien à 16h. Oui, c'est 15h45 cet après-midi. 15h45, tranquille. C4, est-ce que tu as vu Diesel le 100 ? Non, je n'ai pas vu le match Fnatic contre EG. Ça fait partie des matchs que je n'ai pas vus et que je veux revoir. Là, alors, il y a un truc sur lequel il va falloir avancer, c'est qu'en fait, c'est le premier match, d'accord ? C'est le premier match de la journée. Et il y a un truc qui est très très bien chez les Brésiliens et qui est un petit peu pareil chez les Français, mais qui peut se retourner énormément contre soi. Il vaudrait mieux, moi je trouve, ne pas l'avoir quand on est pro. C'est tout ce qui est émotions. D'accord ? Il y a ce côté un peu sanguin, méditerranéen pour les Français et E sanguin un petit peu, qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont involved dans, comment dire, dans le fait de jouer. Et du coup, FaZe, en début, et par exemple, ce kill qui va être raté de la part de Muringa, ça, ça là, c'est genre pas normal. Ça, c'est genre pas normal. Mais ça, c'est genre pas normal. Et ce n'est pas du tout le skill du joueur, le joueur qui est mauvais, etc. machin truc. Ça, c'est juste l'appréhension du fait que ce soit le premier match, qu'il y ait une foule énorme et qu'ils aient énormément de pression sur leurs épaules. Et ce qui va se passer, ça va être ça en fait. Ce qui est marrant dans ce match, c'est l'espèce de réveil de FaZe. C'est-à-dire que pendant 4 rounds, je me souviens, si je me souviens bien, ils ne vont pas arrêter de prendre l'assaut, parce que submergés par leurs émotions, c'est vraiment l'impression que ça donne. Ils ne font vraiment que des erreurs, que des erreurs, que des erreurs. Mais les erreurs, elles ne sont pas forcément collectives. Mais vous allez voir, il y a des trucs qui sont vraiment, dans Rainbow Six, il y a des trucs qui sont mais symptomatiques de ça. Par exemple, quand vous voyez un mec qui, à un moment, c'est symptomatique, on va le voir, il va passer devant une fenêtre et il ne va pas s'arrêter. Il ne va même pas tenter un pre-shot. C'est, putain, vite, vite. Il commence à prendre des dégâts. C'est, vite, faites que je survive. Parce que tu flippes ta race. Et ça, c'est le stress. Et les Faze étaient super stressés. Et il faut beaucoup de choses pour défaire le stress. Et si Faze avait perdu, si Faze avait perdu, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être jouées sur ces deux premières rounds. Sur ces deux premières rounds, clairement. Parce que deux fois, vous allez voir, ça termine exactement de la même façon. Et à savoir, c'est la même personne qui fait quasiment le clutch mais en fait qui échoue sur le dernier. Et du coup, ça, ça, c'est extrêmement important pour une équipe. Et Mokit a super bien commencé son match. Extrêmement strong, solide. Avec ses petites appréhensions, tu les vois quand ils shootent les drones et tout. Tu vois que ce n'est pas aussi propre que quand tu es chez toi en enquête. Mais quand même. Et derrière, Faze, en revanche, submergée par les émotions. Mais d'un autre côté, après, la vapeur, elle s'inverse. C'est-à-dire que si tu as une équipe qui va être toujours assez stoïque, qui n'est pas impactée par le côté émotif, eux, ça peut les plomber. Mais d'un autre côté, s'ils commencent à choper le momentum, c'est inarrêtable. Et ça, c'est ce qui va se passer. Le réveil de Faze, tu vas le prendre en pleine gueule. Mais c'est vraiment souhait. C'est vraiment souhait quand ça arrive. Parce qu'en plus, il faut vraiment faire preuve d'une énorme abnégation pour se dire « Putain, la vache, on est en train de prendre la sauce devant notre public. Essayons de nous refocus. » J'ai vraiment cru qu'ils allaient laisser passer complètement Oregon qui est le pic de Mokit en toute logique parce qu'ils ont été très strong sur cette map tout simplement quasiment pendant toute la saison. En tout cas, ils sont forts sur… On les sait comme étant forts sur Oregon. Et j'ai vraiment cru qu'ils allaient complètement give up Oregon phase et se concentrer sur la deuxième et même pas. C'est ça qui est ouf. Donc, du coup, deux fois de suite, ils vont faire la même exécution. D'accord ? Et deux fois de suite, il y a une énorme erreur qui est faite de la part de phase. C'est qu'il y a un énorme setup qui est mis du côté opposé. Et en particulier, là, ils ont une mira. D'accord ? Et ils veulent délocaliser leur défense. D'accord ? Ils délocalisent la défense. Mais regardez, il y a un truc que vraiment j'ai… Voilà, c'était l'un des premiers il y a deux mois à vous dire que je trouve qu'il faudrait qu'on utilise plus souvent et en particulier dans notre cast. C'est ce que j'appelle les points de défense, moi, maintenant. Les points de défense, en gros, c'est vous essayer de voir combien de points a utilisé une défense, donc l'équipe adverse, sur un bombesit et en particulier sur un site du bombesit. D'accord ? Un point de défense, par exemple, on n'est pas obligé de compter les points, je veux dire, mais c'est juste de voir tout de suite, de te dire, putain, mieux renforcer avec une mira qui est bandifiée. Boum ! Ça, c'est genre 100 points, tu vois ce que je veux dire ? Derrière, il y a un fil barbelé plus un fil barbelé. J'ai vu qu'il y avait un drone déco. Boum ! Tu sais qu'ils s'attendent à une possibilité d'exécution de ta part, d'accord ? Et là, du côté des phases, il y a zéro point de défense. Zéro. C'est-à-dire que tout ce côté-là n'est pas renforcé. Là, c'est pas renforcé. Là, il y a un pot fil barbelé. On dirait, après la qualité, du tout. Non seulement, il n'y a rien du tout, mais ça veut dire que s'il y a une exécution qui se fait ici directement sur le bombesite, c'est-à-dire que la personne qui va pousser KS qui peut pousser directement sur le bombesite, la seule chose qui peut venir le tuer, c'est deux trucs. Une personne qui décale ici, d'accord ? Une personne qui décale là et qui fait le kill, c'est la seule chose. Ou alors, de la délocalisation, c'est-à-dire balancer du stuff par-dessus ou avoir placé un maestro ici. Il n'y a pas de maestro. Echo et ban. Smoke et ban. Il n'y a pas de délocalisation possible du fait de pouvoir balancer les gadgets. Et tu le vois, sur le premier round, c'est un castle, il me semble, qui se retrouve ici ou un pulse. Je me rappelle un UMP45. Ce qui est absolument ridicule. Ce qui est absolument ridicule, en fait. Parce que le mec ne pourra rien faire. Il va prendre des petites lignes à travers son truc pour essayer de faire un kill ici ou ici, d'accord ? Mais il ne pourra rien faire sur celui qui est en train de planter. Ici, il peut y avoir cinq défenseurs. Ici, il ne peut y avoir que deux attaquants, ils peuvent mettre le round. Un mec qui plante, un mec qui couvre avec la ligne sur lequel KSC avec son drone là. Celle-là qui passe là, qui passe là, qui passe là. Il peut faire tout seul. Et si ce mec-là, en plus, c'est un capitale et qu'il va deny à cet endroit-là, le mec ici ne pourra quasiment rien faire. C'est très, très, très compliqué pour lui de faire quelque chose. Et donc, deux fois. Donc, s'ils ne font pas ça, vous allez me dire « Bah oui, mais c'est parce qu'ils délocalisent au-dessus. » si tu délocalises au-dessus, oui, c'est possible. C'est possible, mais à une seule et unique putain de condition. C'est-à-dire que cette trappe qui est là, il faut qu'elle soit tenue. Donc, il faut que 50% de la meeting room soit tenue. 50%, en fait, souvent, on split la meeting room en deux au niveau du sandbag qui se situe ici. Attendez, que la trappe est là, 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 là. Ici, le sandbag est là, à l'étage plus 1. Si la meeting room de ce côté-là tombe, et en particulier la scène, tout tombe. Tout tombera. Parce qu'il va y avoir le grenier, on le sait, c'est l'un des premiers trucs à prendre, ce n'est pas si difficile que ça de le prendre. Donc, 50% du grenier ou 75% du grenier jusqu'au sandbag qui est au bout, ça va être pris. Et derrière, il faut absolument que cette trappe soit jouée. Si la trappe peut être défendue, par exemple, par un kori qui peut faire un trou ou quelqu'un d'au-dessus, sur l'étage du dessus, qui peut faire un trou vers la scène, et c'est ce qui a été fait dès le début, si vous vous rappelez, avec la Ibana, et qui peut prendre le contrôle de la trappe, la trappe ne peut pas être jouée, alors eux peuvent pousser, s'ils peuvent pousser, ils peuvent faire ce que je vous ai dit avec deux personnes. Et ça, c'est vraiment, vraiment très strong. Après, on n'est pas obligé de la défendre corps et âme. On peut aussi laisser la meeting room tomber, attendre que les mecs pushent sur site et faire un retake. C'est ce que Moringa, tout à l'heure, il l'a fait, puisqu'il droppe par la trappe. Donc, il a forcément fait quelque chose, même si on ne l'a pas vu, qui fait qu'il a repris possession de cette trappe. Mais si la trappe, elle tombe, c'est très, très compliqué. Surtout quand il n'y a aucun point de défense qui sont utilisés sur le site. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce trou d'Ibanana ? On va avancer avec Valet. Valet va s'assurer qu'il n'y a personne sur la scène, va s'assurer qu'il n'y a personne qui peut jouer au niveau de cette trappe. Miting viennent de tomber en avantage des attaquants. Ok. Même si au niveau visiblement du grenier, ils ont envie de le défendre corps et âme parce qu'ils savent très bien qu'en revanche, ça c'est valable que si la trappe du grenier elle est défendue elle aussi. Si le grenier n'est pas défendu, on laisse un mec dans le grenier et il a la visibilité sur tout le grenier. Cette trappe-là, elle permet à quoi ? Elle permet à une personne de s'allonger au niveau de l'escalier avec une ligne d'enculé et de contrôler cet endroit-là. Cet endroit-là et la possibilité de retake de la part de la kitchen. Donc en fait, toute cette possibilité-là qui est sur les trois possibilités de retake sur les trois possibilités de retake du meeting qui fait deux sur trois. Une par là, une autre par là. Et lui avec son petit truc, cette ouverture, il se fait une ligne. Donc le but du jeu, c'est quoi ? C'est un, on prend le grenier en règle générale. Deux, on prend le meeting et en tout cas 50% du meeting. Trois, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une défense au niveau du flag ou un mec qui va s'être barré par exemple ici. Pas de problème. On le laisse se barrer là. C'est pas un problème. Mais il faut s'assurer en revanche que quelqu'un couvre son backup pour éviter qu'il nous refasse une moringa comme tout à l'heure. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Derrière, si ça s'est couvert, s'il n'y a pas de possibilité de retake de la part du meeting, si la trappe n'est pas jouée, alors sur site, à deux, on peut planter et les mecs, s'ils n'ont pas de délocalisation avec leur gadget, ils ne pourront rien faire. Un petit peu de beurre salé dans les épinards. J'adore ce type de live, espérons juste de ne pas découvrir un glitch comme la cam Valkyrie. Lol. Et en plus, ils se permettent d'avoir un mec qui à un moment va venir faire le kill. C'est-à-dire que... Alors eux, ils ne plantent pas... Bon, c'est un peu parti dans tous les sens. Je ne l'ai pas vu. Il y a un truc qui est tombé. Il y a un truc qui a couillé au top. Oh là là, l'erreur. Malheureusement, mais il ne peut pas le savoir. Ils ont dû faire un retake au niveau de la meeting et je n'ai pas tout vu. Après, si on veut analyser chaque round, je peux vous assurer, on peut parler 20 minutes de chaque round. Oh là là, et là, ce pre-shot-là, il est symptomatique du t'es pas dedans. Symptomatique du t'es pas dedans. C'est pas genre tu vas chercher la tête, c'est j'essaie de balancer un pre-shot en essayant de... Enfin, tu le vois, c'est tatatatata, c'est... Ça se sent. Ça se sent tellement. Ça se sent. Vous voyez, cette trappe-là, elle ne peut pas tomber. Elle ne peut pas tomber comme ça a été fait. Je ne sais pas comment Moringa fait le retake. En fait, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, c'est pour ça que, en revanche, c'est pour ça que, en revanche, la hache, à mon avis, au moment où c'est en train de chier au-dessus d'elle a compris qu'elle ne pourra pas planter à l'endroit habituel et donc, elle est obligée de coiffer l'objectif, c'est-à-dire aller derrière, c'est-à-dire compenser le fait que la strat soit niquée, en fait... Par le fait qu'elles se disent « Ok, c'est en train de tomber complètement derrière, mes potes, en fait, ne peuvent pas assurer la tenue du bac, pas de problème. Moi, je reste tout droit. » Et ça, c'est hyper bien de la part de la hache de faire ça. De coiffer l'objectif une fois, surtout quand tu sais que ce n'est pas possible. Tu essaies d'y aller étape par étape, mais il y a un moment où quand c'est le bordel, tu prends tes responsabilités, tu vas faire tes kills. Bon, du coup, ils se sont fait sécher deux fois en bas. Et deux fois, en fait, c'est parce qu'ils étaient sûrs et certains que leur délocalisation de leur défense arriverait à compenser et sûrement leur logique de retake parce qu'ils voulaient défendre absolument le grenier, je crois. En fait, c'est ce qui s'est passé. Je pense que leur logique, c'est défendre Corsiam le grenier, de faire le kill, de prendre ses balls sur le mec qui va vouloir prendre le grenier en face et effectivement, si la trappe du grenier est ouverte et elle est préparée, eh bien, forcément, ça va aider. Si le mec en face tombe dans la tour rouge, si le grenier tombe, la meeting ne peut plus être défendue par le mec, l'attaquant, qui va être on ne sait pas où et derrière, comme je vous le disais, si la trappe, elle n'est pas défendue, derrière, sur site, tu commences à flipper. Tu es en train de planter, il y a un mec qui peut tomber qui peut te refaire le même Moringa que le premier round. C'est là que Baka fait la moins 3. Qu'est-ce qu'ils ont mal joué. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce passage-là, mais ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça, ça, mais c'est ce move-là, ce move-là de la part du lésion et le fait de courir, oh, non, 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 et de même pas essayer de mettre un truc, tu sens qu'il y a une pression énorme. Ça, là. Non, 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 je suis vivant. Ça donne vraiment cette impression-là. Le stress. Le stress, ça se voit, même dans les pre-shots et tout, ça se voit tellement. Et après, forcément, petit à petit, ça vient. Il faut dire en plus que le bruit doit être horrible. le bruit doit être horrible. Même avec les casques et tout, il ne faut pas croire. Tu entends parfaitement ce qui se passe. Enfin, pas parfaitement, mais ça atténue le son. Mais tu es obligé de mettre le son à 100 000. Et ça ne fait pas tout. Donc là, ils se sont fait complètement sécher deux fois et tout. Tu les vois, vraiment, il y a de la fear de la part des faces parce qu'ils ont complètement back. Et il y a un moment où tu ne peux pas vraiment back, tu vois. Ils se font complètement niquer. Le C4, je ne sais pas comment est-ce qu'il est connecté. si c'est un mec qui est encore vivant, ça doit être la Mira. Voilà, ça doit être elle. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait le clé par en-dessus visiblement. Propre. Magnifique même. Bon, là, c'est parti un tout petit peu dans tous les sens. La volonté de la part des attaquants, c'est quoi ? Visiblement, ça doit être de... À mon avis, la réorientation de la part de la Zofia... Je regarde l'écran, désolé. Mais la réorientation de la part de la Zofia, à mon avis, c'est pour répondre à la problématique de la Mira qui les fait chier. Parce que c'est une Mira sur mur renforcé, elle ne peut pas être jouée directement. Donc, on a dû envoyer Zofia au niveau de l'escablant pour lui dire écoute, on ne peut pas planter. Autrement, la Zofia... Elle n'a pas la Zofia. La Mira, elle va nous défoncer. Ou en tout cas, ce qui est derrière la Mira va nous défoncer. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une réorientation de la part de Zofia pour aller embêter l'escablant. L'escablant, on le sait, ça reste toujours la place forte du bombesite Oregon. Enfin, l'une des places fortes du bombesite Oregon. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'irréoriente, mais tout leur sourit. Tout leur sourit. Déjà, le prélèvement du premier kill par Baka ou l'un des premiers kills par Baka, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il est symptomatique d'un manque d'agressivité de la part de FaceClan et du coup, du fait qu'ils ne soient pas du tout rentrés dans leur match. C'est un choc que disait ce matin sur le live de Foxa que quand les casters commençaient à crier en fin de manche, ils n'entendaient plus rien au jeu. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Nous-mêmes, quand on avait les gros casques, etc. machin, par exemple, il y a des sons qui sont très bas que tu ne peux même pas entendre. Par exemple, un son très bas dans le jeu et qui est très relou, c'est... Enfin, qu'il est très relou de ne pas entendre, c'est le scratch des C4. Le scratch des C4, c'est très subtil. Et du coup, quand tu ne peux pas l'entendre, c'est vraiment problématique. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait sur leur premier round. Est-ce que l'amiral était là tout à l'heure ? Mais ça, c'est une très bonne technique, honnêtement. Moi, je trouve ça très très bon. La kids' room, c'est très compliqué à prendre pour X ou Y raisons. Et il y a... En fait, l'Oregon étant L, il y a une possibilité de couverture mutuelle. C'est-à-dire que si tu ne prends pas la tour rouge, c'est très compliqué de jouer les fenêtres de la kids' room, en fait. D'accord ? Et visser vers ça. Parce que tu joues en rappel et qu'il y a une possibilité de ce crossfire. Et donc là, visiblement, il y a une volonté de la part de Face de dire, plutôt que de parler du bon site, il y a une volonté de parler de la map. D'accord ? Vous ne rentrerez pas sur la map. Il y a un L. Vous ne pouvez pas rentrer ici. Là, c'est la kids' room, etc. Parce qu'on est en train d'y faire quelque chose avec une mira, etc. Et ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a les deux fenêtres derrière, mais elles sont couvertes par nos potes qui sont dans la tour rouge. Et vice versa. Vous ne pouvez pas rentrer dans la tour rouge parce qu'on y a renforcé et parce qu'on est deux dans la tour rouge. Et la tour rouge, pareil, ça se joue en rappel et donc ça rend les choses un petit peu plus complexes. En revanche, comme je le dis, il peut y avoir une possibilité d'attaquer là, c'est-à-dire directement dans le main en fait. Et d'aller pusher directement sur le site. Alors, comment est-ce qu'ils envoient le signal à l'attaque que ce n'est pas possible ? Eh bien, peut-être avec les petits plans qu'on a vu, les petits trucs qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, en faisant un trou, par exemple, pour dessus, en disant, bah non, de la Ibana, tu ne vas pas pouvoir jouer la trappe parce que nous, au fond, on a fait quelque chose qui, à la sortie du grenier, fait qu'on va pouvoir jouer avec nos X-Kéros, tu ne pourras pas jouer avec tes X-Kéros, etc. Mais par exemple, une équipe comme J2, je pense que c'est exactement magnifique. Je pense que c'est exactement sur ce genre de round que là, par exemple, un Kori, ou si ce n'était pas Kori, mais une autre personne, eh bien, pourrait dronner et s'apercevoir qu'il n'y a plus qu'un élément sur site et qu'il y a trop de points de défense qui ont été utilisés à des endroits délocalisés de la map et qu'une accélération, du coup, et qu'une accélération directe sur site peut se faire. Tu vois ? Et je suis surpris qu'il ne l'ait pas fait déjà. Mais non, visiblement, la volonté de la part de Mokit, c'est de faire du kill. D'un autre côté, pourquoi pas utiliser leur momentum directement, directement. Mais là, toutes les postes de résistance, elles ne servent plus à rien parce que là, ils se disent avoir toujours le plan du dessus pour pouvoir tout analyser parce qu'il y a trop de choses à dire. Merci à Kodalim. Cinq mois que tu pétais droit de scolarité et tu dis... Merci infiniment, Kodalim. Ça fait extrêmement plaisir. Oh là là. Ouais, je l'avais vu, ça. Voilà, ça va... C'est allé très, très vite. Le C4 qui connecte. Ouais, pourquoi pas. Derrière, dommage qu'on n'aille pas directement jouer le truc. En fait, le problème, c'est... c'est la décale qu'il met super furtive sur l'attaquant, quoi. C'est quasiment après-shot, en fait. Il sait très bien que l'attaquant va se mettre à un endroit... C'est comme ça que tu joues une mira en règle générale pour la couvrir. C'est-à-dire que tu vois où est la mira. Tu vois où est la mira et là, il y avait la trappe qui est ici, d'accord ? Tu vois où est ta mira qui est comme ça. Et donc, tu as la trappe qui est là qui est légèrement délocalisée sur le côté, d'accord ? Ça, c'est ta trappe. Et donc, tu sais une ligne, normalement, qui fait qu'il a l'intersection du mur où est posée la mira, mais pas la mira. C'est-à-dire qu'il sait que la mira ne peut pas... Enfin, que la personne qui est derrière la mira ne peut pas le voir, mais que s'il décale un pixel à côté du mur, il va le voir. Mais ça, Mav, il le sait. Il le sait qu'un bon joueur va forcément se mettre comme ça. C'est-à-dire, il va se mettre à la ligne pile qui fait qu'il ne se donne pas. D'accord ? Là, l'attaquant n'a pas la ligne sur la mira. L'attaquant n'a pas du tout la ligne sur la mira. En revanche, l'attaquant a le pixel line qui est juste à l'intersection du mur de la mira. Donc, du coup, la personne qui est derrière la mira se dit, personne ne me regarde. En revanche, fais gaffe, mec, si tu décales d'un pixel, tu es mort. Mais vu qu'il le sait, il pré-shot. Boom. Et il est magnifique. Et ça, c'est hyper sympa de le savoir. Bon, après, il y a eu des choses qui lui ont fait dire qu'il y avait une personne qui pouvait être l'avant parce qu'il y avait un pre-shot, je crois. Mais ça, c'est extrêmement important sur cette décale de comprendre ça. De comprendre qu'un bon joueur ne va pas t'attendre, ne va pas montrer sa tête avec une mira. En revanche, il va avoir vu qu'il y a une mira et il va t'attendre juste à côté. Bah, il faut pre-shot. Facile à dire. Bon, là, visiblement, il y avait une volonté forcément de pusher, d'ouvrir de façon plutôt conventionnelle. Ah ouais, c'est là en fait, comme tout à l'heure peut-être avec la Zofia qui est de faire du kill, certes, mais qui est surtout qui est surtout en fait d'embêter tout ce qui pourrait y avoir derrière la mira. Comme on ne peut pas jouer vraiment, comme on ne peut pas vraiment la jouer de frontal. Après, la mira, comment est-ce qu'elle a été open ? Elle a été open en jouant par en dessous. Donc, c'est pas mal de la part de la défense en tout cas d'avoir une poche de résistance au niveau de la kitchen parce que la poche de la résistance au niveau de la kitchen, s'il y a un trou vers les toilettes, elle envoie le signal que, bah non, derrière ma mira, tu ne vas pas pouvoir me jouer en dessous. D'accord ? Parce que c'est s'aventurer en plein milieu de la map et forcément, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Donc, il y en avait une. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Corey, lui, il allait jouer l'escalte blanc quand même. Derrière, ça a fait une revenge, puis une revenge de revenge, puis une revenge de revenge de revenge. Et c'est parti in fine dans tous les sens mais on a réussi à planter et forcément, bah même s'il y a trois défenseurs, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est vraiment dommage et là, c'est là que tu vois le manque de concentration ou peut-être le manque de son, c'est que le Capitao fait toujours le même move depuis tout à l'heure. Or, quand le lésion est passé, là, il vient de mourir, le lésion est passé tout à l'heure et qu'il a pris les balles là où je vous ai dit qu'il n'était pas très dans sa game, s'il était chez lui, c'est sûr et certain qu'il avait dû entendre déjà que c'était un Capitao qui le jouait à cet endroit-là, donc se rappeler que le Capitao le jouait de la même façon et s'il s'était rappelé que le Capitao le jouait de la même façon, ce que souvent les gens font sur les mêmes strates qui marchent, il aurait dû se rappeler qu'il avait entendu une clé mort. Facile à dire, surtout quand on n'entend rien. Le pose de la clé mort, le descratch du C4, quand on n'entend rien sur scène, c'est compliqué. Mais la clé mort, il aurait pu y penser. C'est dommage. Mais facile à dire, une fois de plus. Très très facile à dire. Donc du coup, Rota et on perd 4-1. Là, c'est vraiment la débandade absolue. On perd 4-1, on passe en attaque. Le truc le plus compliqué. Tu n'as pas réussi à trouver ton momentum en défense et il faut repasser en attaque derrière. Donc ça demande encore plus de ressources. Quand tu es stressé ou impacté par le stress, je pense que, même si ça a bien changé Rainbow Six depuis sa création, je pense que ça reste quand même plus simple de défendre que d'attaquer. Parce que les attaquants doivent, les défenseurs sont là pour poser problème et les attaquants sont là pour répondre à des questions qui sont posées par les défenseurs. D'accord ? Donc si les attaquants, eux, sont stressés déjà, ils ont déjà leur propre stress à gérer. Alors que le défenseur, si personne ne fait rien sur la map, au final, c'est la défense qui gagne au niveau du temps. Donc la défense peut faire des trucs de ouf ou peut essayer d'en faire le moins possible. Je pense que ça reste plus facile de commencer par une défense que par une attaque. Ils sont complètement rectes. Ils voulaient nous faire du à l'ancienne mais là, il n'y a rien à analyser là-dessus, si ce n'est la débandade de la part de FaZe ou à moins que vous ayez des choses à dire, je vous en prie. En tout cas, merci Tisquette pour ce matin sur Téléfoot de Rainbow Six. Oh bref, je suis tout seul. Il y a Narto, mais il est considéré comme un glitch. Il me semble que c'est considéré comme un glitch et oui, Pimou, je l'ai vu, le trip de la double Mira avec une Mira qui empiète qui est à 50% et une Mira normale mais de l'autre côté. Ouais, je pense que c'est un glitch parce que tu renforces sur le truc. Il faut voir. Dommage. je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se jouent sur ce kill-là pour reconnaître un petit peu le truc parce que ce round-là, si Cameraman meurt, bon déjà, c'est fini. Terminé. Au revoir. Je pense que forcément, le round est plié. Mais en plus, c'est le réveil de la bête derrière parce que sur ce round, il fait beaucoup, il me semble, si je me souviens bien. je ne suis pas sûr de me souvenir mais je crois qu'il fait pas mal et heureusement qu'il le colle. Et bim, là, il vient lui coller un gros TK. Donc ça, c'est assez symptomatique d'un manque de confiance mais, mais ce n'est pas très grave. Mais ce n'est pas très grave. Ce coup de TK, ça veut plutôt dire au contraire, parfois, que tu es trop dans ton truc et tu es trop à fond dedans. Tu mets un TK, ce n'est pas le TK en mode, tu n'as pas fait gaffe parce que tu étais en train de renforcer un mur et ton pote y passe et boum, tu le TK, tu vois. Non, c'est le TK parce que tu es à fond dedans et tu commences à laisser parler les réflexes, tu commences à laisser parler la bête. C'est con. C'est vrai. Enfin, moi, je le sens comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a du côté de Mokit ? En tout cas, Jukas seul, machin, ok. Alors déjà, quand tu vois ce genre de setup, tu te dis qu'il n'y a vraiment aucune volonté de défendre sur le site normalement. Attends, je vais voir la défense, où est-ce qu'ils sont ? Mais si, ah non, ils ne sont pas basement ? Ah non, ils ont pris le... D'accord, ok, parce que s'ils avaient pris basement avec ce truc-là, c'est vraiment une volonté d'être agressif sur toute la map, quoi. Du castle, du machin. Non, ils ont pris la tour rouge. Ok. Why not ? Why not ? Donc la tour rouge, bien évidemment, si on veut pusher de ce côté-là, c'est comment est-ce qu'on défend le grenier ? Bon, visiblement, il y a un mec qui est en train de rômer en dessous. Oh, pourquoi il va s'isoler comme un con ? Oh, l'erreur de la part de Valkyrie. D'aller s'isoler dans le coin là-bas ? Bah ouais, forcément, mec. Je n'ai pas compris là. Bah, dommage. Alors ça, le fait de jouer point rouge, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve vraiment que c'est de la merde, le point rouge, mais bon, visiblement, si ça marche, ça marche. Il faut vraiment que j'essaye, en fait, parce que je dis que c'est de la merde, mais ça se trouve, psychologiquement, ça va passer. Noringa, le mec, il met un mec au sol, mais il se fait, oh, ça marche, marche. J'aimerais bien parfois, pour faire des vraies analyses, n'avoir que, ah, d'accord, ok, défense du grenier, donc du coup, basique, on a envie de jouer, on a envie de jouer, si tout le grenier tombe, ça, ça tombe, et après, c'est extrêmement compliqué. Il y a deux éléments qui sont, il y a trois éléments qui sont compliqués sur la tour rouge, enfin, plutôt deux, en fait, sur la tour rouge en tant que telle, on ne parle pas du meeting, mais c'est la passerelle, d'accord, en règle générale, le rez-de-chaussée, il peut être envoyé par un message fort d'une personne qui va être dans les escaliers, mais cette personne dans les escaliers, elle peut tenir que si le grenier est tenu et si la passerelle est tenue, d'accord, l'étage ici, en lui-même, il n'y a personne qui va rester dedans souvent, à part vouloir être agressif vers l'extérieur, bon, il n'a pas grand chose à faire, le mec qui va être là, quoi, mais on délocalise sur les trucs qui sont à proximité, dans le, en revanche, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui joue au niveau de l'escalier ou qui envoie un signal qu'on ne peut pas planter au niveau du préau, parce qu'autrement c'est trop simple, et là c'est basique, double, enfin basique, non, mais c'est logique en tout cas, on envoie le signal sur le grenier qu'on va jouer à Banditrix, d'accord, Banditrix qui est viable, qui est viable uniquement si on va jouer à Jagger, en particulier double Jagger, parce qu'autrement, bon, on se fait défoncer la gueule, attention néanmoins, Rips là, par exemple, il y a une ligne qui existe sur lui, il n'est pas invulnérable, si on monte sur le corner droit de cet endroit là, gauche de cet endroit là, on a une ligne sur lui, parce que même si on fait un trou de rotation très petit, on a une ligne sur la gauche du trou de rotation, donc si le mec Banditrix, on peut lui défoncer la gueule, même s'il y a un Banditrix, et en particulier si on a un Capitao, donc à savoir, mais là de toute façon, les mecs sont en train de tomber comme des mouches, donc c'est pas très important. Alors pourquoi, la question elle a été posée hier, pourquoi est-ce que la mirale est à gauche, plutôt que de la placer à droite ? Alors moi j'ai deux éléments de réponse, mais s'il y en a qui veulent participer, je suis tout hui. Il y a le premier élément de réponse, Smoke a été enlevé, d'accord ? Et donc du coup, vu que Smoke est enlevé, eh bien la plupart du temps, c'est Smoke qui a envie de ça, pour pouvoir balancer ses petites chaussettes là. Ok ? Donc ça c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que je ne sais pas si c'est considéré comme un glitch, il me semble que non. Il y a maintenant, il a été trouvé il y a peu de temps, enfin il y a quelques semaines déjà, la possibilité avec un double carreau de Capitao, de faire toujours le kill de la personne qui se trouverait derrière la mira, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un carreau à droite, isolation, et un carreau à un pixel, juste devant la mira, sur le béton. Et ça proque à travers en fait. Et le mec meurt. Donc, euh, s'il y en a qui ont la solution, euh, une autre que ça, moi c'est comme ça que je l'explique. S'il y a encore des pros, Falco, Kaox, si vous êtes là, dites-moi tout. Euh, moi c'est comme ça que je, moi c'est comme ça que le, je l'ai analysé hier, mais pas toujours. Welcome to the salty academy. S'il drop pour couper la rota, ouais, pour décaler la trappe je pense, tu peux le faire dans l'autre sens. Ils veulent faire les mecs différents. Ouais c'est possible, ouais c'est possible Vibratis, c'est possible que ce soit ça poula. Comme d'habitude, on utilise des points de renfort au niveau de la scène, parce que FaZe a pas envie de se faire avoir par rapport à tout à l'heure. Ils vont faire le même setup que tout à l'heure. Déjà on rajoute des Mutes, ce qui est pas mal, ça enlève la prise d'informations. C'est, c'est un petit peu, Mute est un petit peu ingrat. C'est à dire que, même quand on est à un gros gros niveau, même à gros niveau, on sait très bien qu'on, en fait on l'utilise parce qu'on sait très bien à quel point il nous fait chier quand on est en attaque. Mais, c'est difficile de quantifier à quel point il a fait chier sur un round et comment il a été impactant sur un round. C'est incastable. C'est quasiment inanalysable. Je sais pas comment ça se dit. C'est pas analysable. C'est pas analysable de dire qu'en fait au début du round, ils n'ont pas pu droner à cet endroit-là ce qui fait que le mec, ce serait trop compliqué. Il faudrait vraiment être, il faudrait vraiment être là pour le coup qu'en overview. Il faudrait regarder les drones. Il faudrait aussi avoir les communications pour savoir quelle information il manque. Là si on avait les coms, ouais ce serait sympa. mais Mute, il a ce rôle très ingrat où en fait, il est beaucoup plus utile que ce que vous entendez sur du cast. Rappelez-vous de ça. Parce que c'est difficile en elle. En fait, un Mute bien utilisé, même mal utilisé, il est quasiment tout le temps utile sur un round. Un peu comme un Rook, tu vas pas dire « Oh, heureusement, le gars j'ai deux Rook ! » Un peu pareil. Comme sur Rook et Doc. Oui, voilà, il note. Bah non, non, Doc non. Parce que Doc, c'est actif. C'est pas passif. Rook et Mute, c'est passif. Doc, c'est actif. Si tu vois un Doc qui heal un mec et qui sauve le round, tu vas dire « Waouh, c'est bien joué ! » Mais c'est un peu pas... C'est comme dans tous les sports, comme dans tous les trucs, etc. Voilà, je sais pas. Moi, je connais pas le football américain, mais forcément, à mon avis, le quarterback est plus mis en avant que les mecs à l'arrière. Et pourtant, parfois, ça part vraiment de l'arrière. Donc là, on a évité de faire le truc de tout à l'heure. Je ne sais pas comment... Déjà, on est beaucoup plus agressif. On a vu le kill et le pic direct sur la hache. Et là, forcément, on est en train de prendre les informations. Bon, bah alors, la trappe, elle est ouverte dans le corner. Il y a quelqu'un au niveau du bomb-seat. Il est derrière le cube. Moi, j'appelle ça le cube. Ou carré, ou carton. Vous appelez ça comme vous voulez. Et derrière, si on a le contrôle de la trappe à gauche et donc de la scène, on peut pousser là comme il est en train de le faire. Mais là, l'erreur totale du Capitao. Putain, tu n'as pas avancé là. Il fallait l'envoyer ton truc. Derrière, c'est le moment où il m'est enlevé. Ciao. Alors, au début du side, on voit Mokit full push blue et watch tower plusieurs fois. Et en fait, je ne comprenais pas la logique de face d'overstuff le meeting pour au final tenir la kids action. Alors oui, il y a possibilité de retech pour la trappe meeting comme ils le font. Mais il n'y aurait pas plutôt une solution de direct pour le meeting. Ce ne serait pas plus efficace. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Rainbow Six n'est pas comme Counter-Strike. Les possibilités de retech sont quand même très limitées, beaucoup plus limitées. Elles sont possibles, elles ne sont pas impossibles, mais ça reste très très limité. Je préfère défendre un truc que d'être dans une logique de on le laisse et on le retech. Même s'il y a une logique dans le retech, c'est-à-dire de laisser les personnes avoir confiance sur un endroit et à un moment, boum, d'y aller tous ensemble. Mais ça reste quand même pas simple. Ça reste pas simple. C'est difficile de surprendre comme ça un mec. Alors que dans un Counter-Strike, deux flashs balancés par-dessus sur une Inferno au moment où les gars sont en train de planter, tu vas faire ton retech. Parce qu'en fait, les mecs étaient en train de planter et que du coup, au moment où ils plantent, le 3v3 n'est plus un 3v3 pendant qu'il y a un mec qui plante donc ils n'ont plus que deux, etc. Donc tu fais du retech. Ouais, ouais, non, je pense aussi que dans la défense des phases, elle est complètement orientée vers le bombe site A qui est un bombe site qui est très bien mais on oublie souvent le bombe site B qui est un bombe site que nous, il fut une époque où on était les premiers à tout le temps utiliser alors qu'effectivement, le A est bien. Mais le A est bien si les défenseurs en face est très très bien si les défenseurs en face ne savent pas le défendre, le A, c'est-à-dire ne savent pas défendre la map Oregon. Mais autrement, si les mecs savent le défendre, le B est super viable. Le B est super viable. Il faut juste avoir la logique de prendre la tour rouge en règle générale mais même en enquête, vous pouvez faire ça. C'est hyper simple. Je le dis tout le temps. Tu prends la passerelle, tu t'assures qu'il n'y a rien de passerelle ? S'il n'y a rien au niveau de la passerelle, la tour rouge, elle est frie. D'accord ? Quasiment. Tu prends le premier étage de la tour rouge, tu prends le grenier. Si tu as le grenier, tu as la meeting. Si tu as la meeting, tu as les deux trappes. Trappes corner et trappes au niveau de la scène. Si tu as ces deux trappes là, personne ne peut jouer au niveau du corner. Quasiment personne ne peut jouer derrière une mira puisque tu peux le capitale et tu peux aller planter directement sur le site avec une personne qui couvre. Ça se fait quasiment à 3. Tu peux gagner à 3 v5 là-dedans si les défenseurs ne sont pas bons. Arrêtez de spam là, le bouffe ! C'est la deuxième. Mais non, moi je veux analyser qu'est-ce qui se passe là. Non, allez vous faire voir. Je ne vous écoute pas. Non. Je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'Evy Genius ? Parce que si Evil Genius perd la première map, c'est ça qui est qui les met dans la deuxième. Franchement, ce 1080p est d'une qualité impressionnante. C'est dégueulasse. Quoi, même quand on est observeur sur Rainbow Six, c'est difficile d'avoir une qualité optimale. Oui, je sais, je suis en train de struggle en ce moment comme un ouf. Scatu est beau. Merci Robinio, ça fait plaisir. Ah, je crois. Je te jure. Je vais sur que 6 chez SX. Ah bon, moi je ne connais que Rainbow Six France. Je vais sur Rainbow Six et Rainbow Six France. Ah, je suis désolé. Vraiment, je suis allé sur Rainbow Six et il n'y avait pas ça tout à l'heure. Non, vous l'avez vu de toute façon. Vous étiez là. Non, je l'ai fait en live. C'est le premier truc que je suis allé voir. Mais je n'ai même pas besoin de me justifier. Ta gueule, toi. Alors, on va analyser ça. Du coup, première analyse au niveau des cheveux de Furious, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les cheveux de Furious. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et, alors, je ne veux pas être méchant. Enfin, ce qu'on avait dit normalement, pas le physique. mais Skok, il me sent mon cher ami que tu as pris un tout petit peu de bidou quand même, là, au niveau des petits... On ne le voit peut-être pas. On va peut-être faire un petit zoom au niveau de cette zone-là, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, il y a un petit bouton qui a envie de... Poup ! Qui a envie de... T'es en face, là. Tu te le prends dans la gueule. Ah, si, si, si. Ah, si. Ah, si, si, si. Il a pris du bidou. Il a pris du bidou. Et t'es en train de... T'es en train d'arriver à la trentenaire, là. T'es en train de transformer en trentenaire qui ne se respecte pas, mon petit Skok. Normalement, on est taillé en V et là, ça ressemble plutôt à un A, quoi. D'accord ? Ok. Ça, c'est pour tous les trucs sur ma calvitie, enculé. Je ne comprends pas pourquoi le mute C4 pas, là. Il y a un C4 qui a été fait... Il y a un C4 qui a été fait à la Six Cup, je crois. Et C4, visiblement, il avait été inventé par... God fucking damn it. Qui est-ce qui m'a dit ? C'est moi. Il me semble que c'est Ennemi qui l'a trouvé ou en tout cas qui l'a pris sur quelqu'un. Et c'est un C4, en fait, qui part du stock et qui permet, en gros, de tuer toute personne qui joue sur cette plateforme, là où il y avait tous les défenseurs et en particulier et en particulier là où ils sont morts tout à l'heure. Et ce C4 est vraiment cool. Il faut juste faire un trou, en fait, au niveau de la porte. Et le mute, c'est con parce que s'il s'enferme ici et qu'il se fait une pose de résistance sur laquelle, visiblement, il a envie de jouer sur son C4 ou en tout cas, il fait une pose de résistance, je ne vois pas pourquoi il n'a pas fait ce trou-là. Parce qu'il aurait fait deux kills, direct. Peut-être qu'il y est, mais on ne l'a pas vu. On revoit. Je ne sais pas si vous avez vu. Je confirme. Hungry, c'est Hungry. Aucun accord. Mais pour moi, j'ai discuté avec Ennemi pour lui dire « Putain, mais il vient d'où, ce C4 ? » Et c'était lui qui m'avait dit « C'est moi qui l'ai trouvé. » Donc, je ne pense pas qu'Ennemi se serait octroyé ça si c'était Hungry dans sa équipe qui l'avait trouvé. Donc, en tout cas, ça vient des Pantar. Mettons-nous d'accord là-dessus. J'étais mort hier, personne n'a respecté la présentatrice et en même temps, elle est pas mal, 6-4. Nivy. Elle est très cool, en tout cas. On avait fait une petite photo ensemble au Major. Je ne vois pas du tout ce qui est en train de se profiler. Il y a des moments où tu es obligé d'essayer de reconnecter tous les morceaux pour essayer d'avoir une cohérence globale. Et là, je ne vois pas. Ok, on est en train de toucher de ce côté-là, mais on est en train de toucher tous les côtés. Et Geometrix, lui, il embêtait sur le top en mode roaming solo, quasiment. Oh, le pauvre Geo qui fait le taf et derrière, tous ses mates se font défoncer sur site. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'être à l'autre bout de la map et d'avoir tes mates qui ne sont pas capables juste de vivre sur site. Parce que sur site, il ne faut pas faire des kills. Il faut surtout ne pas mourir. Parce qu'autrement, lui, il reste dans une position impossible, Geometrix. Impossible d'la reprendre, surtout avec un castle. Les défenseurs sont en attaque. L'attaque devient un défenseur. Qu'est-ce qu'il peut faire, le pauvre ? Et il rigole, du coup, les mecs. C'est une crème, ce mec. Diesel, là. Et il n'est pas debout. Je ne sais pas si on le voit debout. Mais c'est un sacré morceau. C'est un bon bébé. C'est un bon bébé. Le mec, c'est une masse absolue. Je ne sais pas combien de kilos il fait. Il doit faire 130 kilos. Je me suis bien costaud. Et ça vient compenser énormément avec le fait que ce soit une crème absolue. C'est le mec, c'est le vigile de Leclerc, qui est énorme, qui te fait « Hey, salut ! » avec une toute petite voix. C'est un peu ça, Diesel. Il est absolument adorable, comme mec. C'est quoi le clavier de E6 ? Je n'ai pas vu. « 6-4, j'ai passé la photo de cet été à Narto. Tu sais où on voit tout. » Vas-y, va te faire enculer, Rizek. Il y a la même... Si tu la sors, Narto ? T'es kick. Je passe par la fenêtre. « On le voit, salut ses adversaires à la fin. Ils sont minuscules. » « Ah ouais, est-ce que vous pensez que à ce niveau, les joueurs peuvent se faire avoir par les pièces de Capcom ? » Bien sûr, Baponga. Autrement, personne ne prendra Capcom. Et bien sûr. Bien sûr qu'ils peuvent se faire avoir. Surtout quand tu commences à analyser que la personne que l'équipe en face va trop vite sur des maps où il y a une succession énorme de portes pour arriver jusqu'au bombesite. Par exemple, ce bombesite-là. Enfin, pas trop celui-là. Mais par exemple, Villa. Villa, c'est le piège à Capcom Power. Villa, vraiment très, 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 très bien pour du Capcom. « Poche à giveaway. » J'ai une espèce de carton à giveaway, si vous voulez. Voilà. Et donc, c'est assez drôle parce que... Et voilà. Vous voyez, j'y vais pas souvent dans le grenier. J'ai ça, si vous voulez. Ça vous va ou pas ? Je la fais gagner ou pas ? Ça a été fait. Pour vous remercier d'être 1300. Parce que vous êtes des monstres. Je la fais gagner, elle est neuve. Ou je la fais 20 balles autrement. 20 balles, vas-y, c'est prix d'amis, mec. Wesh, wesh, wesh. Ok. Yep, 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 yep. Bon, vas-y, je la fais gagner. Mais alors, ce qui est assez drôle, c'est que je viens de trouver un vieux truc à côté. parce que je pensais que j'en avais plus. Ah bah non, forcément, c'est celui que j'ai gardé. Je pensais que je l'avais filé. Je ne l'avais pas filé à quelqu'un ? Il est unique au monde, celui-là. Vous savez pourquoi ? Bon, ça va être marqué à l'envers, mais bon. Ah non, c'est marqué à l'endroit. Je ne comprends plus rien. Team Captain. Six 4. Je le fais gagner ou quoi ? 100 euros tout de suite. Allez, je fais monter les enchères. C'est parti. Pour la bonne cause. Pour mettre 500 frontières. Ah ouais, il n'y a pas de doc. Frontières, doc. Moi, je l'avais déjà fait en plus. Ce n'est pas ouf. Ah, t'es beau. Go faire l'analyse, là. Mais comment veux-tu que je fasse l'analyse, Théo 844 ? Il y a un truc qui apparaît sur le truc toutes les deux secondes et il y a une voix qui te fait... Moi, ça me crie dans les oreilles aussi. Je te sens liacademy. Mais là, il nous casse les couilles toutes les dix secondes. C'est bien que vous êtes des petits enculés, parce que ça, vous pourriez les faire dans les moments où ça ne va pas. Mais vous profitez du moment où c'est euphorique. Oui, toi, là-bas, là. Ouais, ouais, toi, absolument, là. Juste là. Eh bien, vous profitez du fait que ce soit des moments euphoriques pour venir payer. Vous êtes bien des petits bâtards. Vous essayez juste de me faire craquer. Et vous n'y arriverez pas. Pas. OK ? Vous comprenez ? Subonly. Non, on imite 400, tranquille. Oh, ouais. Coupe l'overlay. Ouais, ouais, bah... C'est vrai que... Comment on coupe l'overlay ? Welcome to the Salty Academy. Plus de gel dans tes cheveux Et sous la douche, c'est l'adieu C'est l'allustile, le propétia Et fais pas genre Et fais pas genre Et fais pas genre Et fais pas genre Tu connais pas Si toi aussi t'es concerné Petit message dédicacé Dédicace Et puis arrête de te regarder T'as beaucoup d'autres qualités Qualités À tous les chauves du monde entier Petit message dédicacé À tous les chauves sous la barre On y arrivera, regarde Même si c'est chaud Même si c'est chaud C'est devenu une manie Traquer la moindre calvitie Un pote commence à perdre ses cheveux Tu en serais presque heureuse Et t'es tellement complexée Que ta main essaie de t'assurer Tu feras des implants capillaires Au pire Du pire Tu ressembleras à ton père À tous les chauves du monde entier Petit message dédicacé Dédicace Et puis arrête de te regarder T'as beaucoup d'autres qualités Arrête, stop, ça suffit maintenant Si toi aussi t'es concerné Petit message dédicacé À toi le show Au-dessus la barre On y arrivera, regarde Même si c'est chaud Même si c'est chaud Fais gaffe Elle peut crier La grosse lumière dans les cafés Préfère les endroits tamisés Où t'es pas démasqué Et parfois t'es pas au mieux Après avoir coupé tes cheveux Ou quand une brise souffle si fort Ça souffle si fort Que ton aile ron sort Et t'es en mode Qu'elle vit si fort À tous les chauves du monde entier Il est l'heure de s'accepter S'accepter, s'accepter S'assumer, allez Alors arrête de faire du mal En regardant derrière ton crâne L'orophabus, son fistomac Les implants de PPDA Ce que j'ai pas D'ailleurs encore À ta moumoute Et si tu vois une fille qui te plaît Arrête de faire Arrête de jouer, bordel T'as aucune chance Saisi-la Oui, saisi-la Tu la lâches pas Oh non À tous les chauves du monde entier Petit massage dédié cassé À tous les chauves du monde entier À tous les chauves du monde entier Il est l'heure de s'accepter On va bien te faire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz